Voilà, une feuille de papier avec un petit plus, et donc vous allez chercher la colonne qui s'appelle tendance et timing, avec votre ascenseur vous descendez, elle est là, la colonne tendance et timing. Et donc si vous faites ça, vous avez exactement le même market analyzer que moi. Donc probabilité de retournement plus tendance et timing. Donc qu'est-ce que ça nous donne comme information ? C'est ça maintenant qui est important à savoir. Donc on va prendre, on va isoler déjà, c'est la première étape, on va isoler les deux valeurs qui nous paraissent intéressantes, ou en tout cas dont c'est le bon moment pour agir. Vous voyez, on va faire un premier choix, une première sélection sur les 9 paires majeures ici. Les deux premières sont entre guillemets en feu vert. C'est-à-dire que l'euro-CHF et le dollar-yenne ont l'air intéressantes, en tout cas pour l'instant, parce que c'est les deux paires de la sélection des 9 paires majeures qui présentent un bon timing. Donc déjà on va isoler ces deux-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que pour l'instant vous comprenez un petit peu l'intérêt ? Si vous pouvez me noter votre retour. Pourquoi tendance baissière et dernière colonne ? Alors si vous pouvez passer par le chat pour les questions s'il vous plaît, ce serait beaucoup plus pratique pour moi, ce serait très sympa. Et je vais répondre, pourquoi tendance baissière et dernière colonne en hausse ? C'est la tendance majeure ici, cette colonne-là. Donc la tendance du dessus. Donc là je suis en 4 heures, la tendance majeure on va dire que c'est en jour. Donc la tendance est baissière et on voit qu'en 4 heures on a un début de tendance haussière. Donc voilà pourquoi, d'ailleurs en posant cette question, on va à l'étape d'après. On a fait cette sélection, tout de suite on dégage celle dont c'est le bon timing d'intervention. Donc les deux premières, je vais les isoler à l'aide de mon outil pour que ce soit bien clair. Voilà, on va prendre les deux premières. On voit que dollarienne est en feu vert. Donc c'est ok, c'est feu vert. On est bien dans une tendance majeure haussière avec un début de tendance haussière. Donc on va dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que ça monte en 4 heures pendant que ça monte en jour. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'il faut se dire. On prend le train dans le même sens que la tendance majeure. Sauf qu'au-dessus, sur le fameux euro-CHF, on est certes ici en tendance haussière avec le feu vert, mais par contre on a une tendance majeure baissière. Donc c'est-à-dire que ça monte, mais dans une tendance baissière. Ça monte dans une tendance supérieure qui descend. Donc on ne va pas prendre de risque, on ne va peut-être pas aller chercher cette paire-là. Nous, on veut quelque chose de tranquille, le plus simple possible, avec le moindre risque. Eh bien, on va plutôt des deux, logiquement privilégier le dollar-Yen. Parce qu'on a une tendance haussière dans notre indicateur tendance et timing, avec un feu vert. Et en plus, en tendance majeure, on est haussière. Et ce risque sur le gâteau, on a très peu de probabilité de retournement. Bon, ben là, c'est plutôt clair. Même si sur l'euro-CHF, on est certes en tendance majeure baissière, avec une forte probabilité de retournement à la hausse. Donc on va certainement surveiller cette paire. Là, si on devait en choisir une des deux, eh bien, on va plutôt privilégier le dollar-Yen. Est-ce que pour l'instant, c'est clair ? Alors, très très bonne question. Quand on se place dans la tendance sur 4 heures, est-ce que cela veut dire qu'il faut attendre 4 heures pour voir la tendance s'affirmer ? Ben oui et non. Après, vous pouvez passer sur l'unité de temps mineure du dessous pour trouver un point d'entrée encore plus cohérent. Et de toute façon, le marché du forex est très très volatile. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre 4 heures pour voir si c'est OK. Là, on est hors ligne. Parce que pour avoir une bonne qualité pour ce webinaire, le Wallmaster n'est plus connecté. Je l'ai coupé juste avant de démarrer, n'est plus connecté au marché. Donc on ne voit pas ce qui se passe depuis 17h45 à peu près. Mais si on était connecté au marché, on verrait les bougies en train de se former. La future bougie 4 heures qui était en train de se former tout tranquillement. Et ça clignoterait dans mon Market Analyzer. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'attendre les 4 heures. Mais voilà, je me permets d'insister un petit peu sur les Market Analyzer. Parce qu'aujourd'hui, Wallmaster XE, c'est le seul outil du marché qui est un logiciel installé sur votre ordinateur. Alors certains diront, oui, mais les plateformes, voilà. OK, le Wallmaster, c'est le seul outil qui vous permet de scanner plusieurs centaines de valeurs en quelques secondes et en quelques clics. Parce que ce n'est pas la puissance de votre connexion Internet qui travaille, c'est la puissance de votre ordinateur. Donc ça, ça change tout. Il y a de très bons outils ailleurs. Je ne dis pas le contraire. Il ne faut pas non plus... OK, il y a certaines plateformes qui sont bien faites aussi. Mais le Wallmaster, c'est le seul outil à être un logiciel. Donc c'est le plus puissant du marché. Et c'est ce qui a permis de faire quelque chose de simple, d'agréable visuellement et surtout de très puissant. Donc première étape, je le répète, sélectionnez à l'aide du Market Analyzer. Vous mettez vos critères et c'est le Market Analyzer qui dégage pour vous les valeurs à potentiel. Donc si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, on va donc se concentrer dans notre analyse ce soir sur la paire USD Yen. Parce que justement, elle présente un bon timing, début de tendance haussière, dans une tendance majeure haussière et sans probabilité de retournement. En tout cas, très très faible. Donc évidemment, on passe à l'étape Analyse. Et ça, vous l'avez tous deviné, grâce aux outils graphiques. Donc le graphique, il est là. Voilà, c'est la partie de droite, vous l'avez reconnu. De quoi est composé le graphique ? Alors je vais peut-être fermer mon graphique et en ouvrir un autre, pour vous apprendre à avoir la même configuration que moi. Voilà. Voilà, j'ai plus de graphique. On va ensemble mettre en place un graphique cohérent pour le Forex, qui peut aussi s'utiliser sur d'autres marchés. Mais la première étape, c'est d'aller sur le bouton outils, ici. Ensuite, sur graphique. Là, vous avez une bibliothèque de graphiques qui sont prêtes à l'emploi. On va ouvrir le plus simple, c'est graphique de base. Je prends ma petite flèche pour que vous voyez tous bien. Graphique de base, ici. Donc le graphique de base, il est composé d'un graphique en chandelier, en bougie, et de moyenne mobile. Donc je clique sur graphique de base, et je fais ouvrir. Comme tout élément ouvert dans le Wallmaster, il se met en haut à gauche. Je clique sur mon graphique, et je vais venir le faire glisser à droite du losange, pour qu'il se mette à droite de mon Market Analyzer. Voilà. Donc là, j'ai un graphique avec un support, une résistance qui sont tracées automatiquement par le Wallmaster XE. Ça vous fait gagner beaucoup de temps, et ça vous permet d'avoir le support et la résistance tracées tout seuls, les plus proches du cours actuel, des bougies, et deux moyennes mobiles. Pour avoir une lecture encore plus simplifiée, Walldata a développé des assistants visuels, qui viennent faire une analyse un peu à votre place, et qui vous permet d'avoir les bonnes infos tout de suite. Donc pour le Forex, il y a quelque chose qui est très bien. Ça s'appelle les points pivots. Alors est-ce que tout le monde connaît les points pivots ? Si vous pouvez me noter, oui ou ok, dans la fenêtre de chat. Comme oui, je connais les points pivots, ou non, je ne connais pas. Bon. Alors il y a une bonne partie d'entre vous qui connaissent les points pivots. Donc pour faire simple, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas les points pivots, à la base c'est une méthode plutôt ancienne, mais qui est encore utilisée par de nombreux professionnels, parce que c'est quelque chose qui est très simple et qui est très efficace. Ça fonctionne par contre uniquement sur les marchés très volatiles, comme les indices, comme le Forex, comme les grosses grosses actions. Le principe des points pivots, c'est de déterminer des niveaux psychologiquement importants. Voilà. Tout simplement. Une fois, on va dire, mis en lumière, vous allez utiliser ces niveaux-là pour déterminer la tendance d'une valeur, savoir si c'est haussier ou si c'est baissier, et surtout pour déterminer des objectifs. Et donc, les points pivots, c'est très simple d'utilisation, mais c'est vrai qu'au crayon ou avec l'outil de son broker, c'est un peu embêtant à tracer. Nous, on a l'assistant visuel point pivot. Donc je clique sur la baguette magique qui vous permet ici d'aller chercher différents assistants visuels. J'enlève l'assistant chartexpert, parce que si je mets les points pivots, je vais enlever mes supports et les résistances, sinon notre graphique va ressembler à un sapin de Noël. Et je vais chercher point pivot que j'ajoute. Voilà. Et donc, l'utilisation des points pivots dans le trading, comme on l'a dit, les points pivots mettent en avant des niveaux de prix importants. Le niveau le plus important, c'est le pivot. C'est le trait vert ici qu'on a. Globalement, toute évolution des cours au-dessus du pivot signifie qu'on est plutôt dans une tendance positive. Toute évolution des cours en dessous du pivot, à l'inverse, évidemment, veut dire qu'on est plutôt dans une tendance négative. Donc, la première technique, on va dire, d'intervention est vraiment très, très simple. On passe acheteur lorsque les cours franchissent à la hausse le niveau pivot. Et à l'inverse, on passe vendeur quand les cours franchissent à la baisse ce fameux niveau très important pivot. Et une fois qu'on est rentré en position, pardon, on va utiliser résistance 1, résistance 2 pour se fixer des objectifs et support 1, support 2, soit pour mettre en place nos stops. Ou en tout cas, si on passe ses vendeurs, on va utiliser support 1 et 2 comme objectifs et résistance 1 et 2 comme stops. Donc, si on a un passage en hausse du pivot, on va d'abord mettre en place notre objectif au R1, à la résistance 1. Et une fois que les cours ont franchi résistance 1, eh bien, on va se mettre une alerte ou un stop-lush chez son broker et puis on va aller chercher résistance 2. Donc, les points pivots, pour faire simple, c'est ça. C'est des niveaux de prix psychologiquement importants. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Évidemment, la bourse est un petit peu autoréalisateur. Donc, plus on est nombreux à aller dans le même sens, plus les choses se réalisent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir plus ou moins toutes les mêmes stratégies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de traders qui partagent leur stratégie au passage. Et donc, voilà, ça permet d'un coup d'œil de savoir si la tendance est haussière ou baissière et donc de se fixer des objectifs et de surveiller des niveaux de prix hyper importants. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Et donc, j'ai ajouté l'assistantvisuel.pivot. Là, il nous donne une information supplémentaire qui conforte notre analyse tout à l'heure par le market analyzer. Eh bien, les cours sont au-dessus du pivot. Donc, on est bien dans une tendance haussière et on est en train d'aller chercher la résistance 1. Donc, ça conforte un petit peu ce que nous donne notre market analyzer. Et donc, pour ajouter le point pivot, je vous rappelle, baguette magique. Et vous allez chercher le point pivot dans votre ascenseur. OK ? Deuxième assistantvisuel à mettre en place. C'est l'assistantvisuel qui s'appelle Risk Management. On va le découvrir juste après, après avoir analysé le dollarienne. Mais Risk Management, c'est votre assistant. On va dire que c'est votre gestionnaire de risque. C'est comme si vous étiez une équipe autour de votre ordinateur. Alors, vous, vous êtes le trader. Vous êtes celui qui analyse et qui prend des positions. Et à côté de vous, il y a celui qui essaie de vous garder serein face au marché et d'analyser votre portefeuille, votre money management, ce que vous êtes prêt à perdre. Et c'est lui qui vous dit, voilà, attention, sur le marché, OK, vous avez décidé de cet objectif-là et de ce stop-là. Maintenant, pour rester cohérent et durer le plus longtemps sur le marché, vous allez devoir acheter un demi-lot. Sinon, vous allez trop loin. Vous voyez ? C'est un peu votre comptable, le Risk Management. Donc, si je l'active, on va le découvrir après. Eh bien, c'est un super assistant qui va, à partir du moment où vous lui indiquez votre stratégie, qui va vous donner la taille idéale de la position à prendre sur le marché. Donc, on va voir ça comment s'en servir juste après. Et on va se mettre un troisième indicateur, on va se mettre le RSI, qui est évidemment l'un des indicateurs les plus utilisés. Donc, pour mettre le RSI, c'est très simple. Je reprends mon petit outil de dessin. J'espère que ça vous plaît, d'ailleurs, ces petites flèches rouges. Vous cliquez ici sur le marteau. Ce n'est pas une faucille, c'est une clé à molette. Vous avez ce petit rectangle qui apparaît dans votre écran. Vous cliquez sur « Ajouter indicateur ». Et là, soit vous recherchez avec votre ascenseur RSI, soit vous le tapez directement dans la barre de recherche. RSI, valider. Et voilà, vous êtes venu ajouter votre RSI à votre espace de travail. Et ce qui est bien, deuxième chose, là, votre espace de travail est prêt à l'emploi. Une fois qu'il est terminé, c'est bon. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous avez 15 minutes demain à consacrer à la bourse. Vous ne venez pas tout recommencer, à remettre le RSI, à remettre la colonne, etc. Votre espace de travail, il est prêt à l'emploi. Demain, quand vous allez ouvrir votre logiciel, il va s'ouvrir comme ça. Ça, c'est important. Ça vous fait gagner énormément de temps. C'est vrai que sur les outils des brokers ou d'autres, souvent, il faut recommencer à zéro, refaire ses tracés, son analyse, etc. Là, voilà. Une fois que vous avez passé 15 minutes à construire votre espace de travail, évidemment, vous pourrez le faire évoluer par la suite. Mais c'est prêt à l'emploi. Voilà. Il n'y a plus qu'à travailler. Donc là, on a mis le RSI. En tout cas, c'est une bonne information. Vous pourrez mettre... Il y a plus de 100 indicateurs qui sont disponibles dans votre Wallmaster. Donc, je vous laisserai mettre autre chose. Si vous préférez le MACD, vous pouvez mettre le MACD. Moi, j'ai pris le RSI. C'était pour vous montrer comment mettre des indicateurs. Bon. On fait notre analyse. On va se remettre en 4 heures sur notre graphique. Voilà. Donc, on est USDN. On va reprendre nos informations. Voilà. On est en tendance majeure haussière. On a peu de probabilités de retournement. En 4 heures, on a une nouvelle tendance haussière qui démarre. Un feu vert. Un pivot qui a été dépassé. Un RSI qui n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc, on peut imaginer qu'il y a encore un bon potentiel de hausse. Là, on a toutes les informations pour prendre sa décision. Ou alors, sinon, s'il vous en faut encore plus, il faut peut-être faire autre chose. Et donc, on va décider de passer acheteur. Ok. Sur dollarienne. On passe acheteur. Oui, mais je passe acheteur. Où est-ce que je mets mon objectif ? Où est-ce que je mets mon stop de protection ? Ça, c'est une grande question. Vraiment une question qui est importante. Parce que c'est bien de passer acheteur, mais si c'est pour rester devant l'écran et puis sortir de peur à partir du moment où on a gagné 10 euros, voilà. Il faut faire attention. Il faut chercher une stratégie, se fixer un objectif, se fixer un stop de protection. Eh bien, le Wallmaster a pensé à tout. Pour revenir sur le RSI, je reparle rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un niveau de survente, un niveau de surachat. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tracé un trait rouge. Pardon, il ne veut rien dire. Le RSI, c'est un indicateur qui nous montre justement un peu les forces qui dominent. Au-dessus de 70, on est ce qu'on appelle dans une zone de surachat. Donc, il faut faire attention, ça risque de se retourner. En dessous de 30, on est dans une zone de survente. Donc là, on voit que le RSI est positif, certes, mais il est en dessous des 70. Donc, on n'est pas encore suracheté. Voilà, pour préciser. Donc, je reviens. Je veux acheter dollarienne. Super. Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets un stop chez mon broker ? Est-ce que je mets une alerte dans le Wallmaster ? Où est-ce que je le mets, mon stop ? Qu'est-ce que je vais chercher comme objectif ? Est-ce que je sors quand j'ai gagné 100 euros ? Est-ce que je... Voilà, c'est vrai que c'est plutôt confus quand on débute la bourse. Je le sais très bien. Je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours évident de décider d'une stratégie. Heureusement, Wallmaster XE vous permet déjà d'avoir une très belle information en ce qui concerne votre stop de protection puisque vous avez un indicateur. Et pour ajouter un indicateur dans la zone graphique, il vous suffit de cliquer ici. Sur le bouton qui ressemble un petit peu à une courbe. Je vais mettre un petit coup de zoom pour que vous puissiez bien le voir. Le bouton là, qui ressemble à une petite courbe. J'espère que tout le monde l'a vu. Bon. Vous cliquez là. Et vous allez chercher un indicateur qu'on a développé pour vous. Qualdata, pardon, a développé pour vous. Qui s'appelle stop de protection optimale. Je valide. Et là, vous avez vu, mon graphique s'est garni d'un stop acheteur optimal. C'est-à-dire que le Wallmaster analyse pour vous, selon la stratégie DELDER, qui est un analyse très connu, la volatilité de la valeur en question. Alors, ça marche pour les actions, ça marche pour les indices, ça marche pour tous les graphiques, toutes les valeurs. Eh bien, il vous calcule un stop optimal. Ni trop près, ni trop loin du cours actuel. Parce que c'est vrai que c'est le défaut. Quand on débute, soit on met son stop trop près, et puis il est tout le temps touché. Donc, on perd tout le temps, et puis on se demande pourquoi, et on est découragé. Soit on le met trop loin, et en un coup, on a perdu la moitié de son capital. Là, le Wallmaster calcule pour vous la volatilité et décide d'un stop. Donc là, ça y est, on sait quel stop il faut mettre chez son broker. Alors, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, mais pour ceux qui débutent, ça vous aide à encadrer efficacement. Et donc, rappelez-vous des points pivots. On a dit, les points pivots nous servent à aller chercher des objectifs. Là, on a quasiment atteint R1, donc on ne joue pas non plus pour 5 centimes. On va aller chercher R2. Donc, on a un stop à 105, 09, 33, et un objectif à 106, 18, 80. Et bien, ce qu'on va faire, on va calculer la taille idéale de la position. Alors, j'ai juste une remarque. En ce qui concerne le RSI, je voudrais répéter pour que tout le monde soit OK, que ce soit clair pour tout le monde. Le RSI met en évidence des zones de survente et de surachat. Un RSI qui se situe au-dessus de 70 montre que la valeur étudiée est en surachat, donc il y a une peut-être probabilité de retournement. En dessous des 30, on est plutôt en survente. Et là, ça risque de se retourner à la hausse parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ça ne monte pas jusqu'au ciel et ça ne fait que de monter, descendre, monter, descendre. Donc, le RSI est là pour nous montrer une zone soit sur achat, au-dessus des 70, soit sur vente, en dessous des 30. Voilà, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On a décidé d'un stop grâce au Wallmaster, d'un objectif grâce au Wallmaster et au point pivot, avant d'utiliser le fameux Risk Manager. Je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Mon Risk Manager. Je le remets, pardon. Je vais vous montrer un outil qui est super. J'imagine que vous possédez déjà. En tout cas, ceux qui travaillent sur le Forex avec le Wallmaster. C'est un outil qui s'appelle FX Trading Tools, qui est un ensemble, un couteau suisse pour le Forex. Eh bien, je vais ouvrir ce qu'on appelle l'indice des devises. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Graphique. Et je vais chercher indice des devises. Voilà. Parce que sur le Forex, vous le savez, ou pas encore, quand on achète une paire, on achète deux monnaies finalement. Quand on achète, là, ce soir, si on achète dollar-yenne, finalement, on achète du dollar et on vend du yenne. Donc, il y a deux monnaies qui sont vraiment impliquées dans notre opération. Donc, Walldata a développé pour vous l'indice des devises grâce à des calculs, des paniers, des pondérations. Là, il faudra demander à notre analyste si vous voulez vraiment la formule exacte. Je ne suis pas là pour ça. Eh bien, on a réussi à séparer les paires et donc à avoir à l'écran les six indices les plus importants, les plus utilisés sur le Forex. Donc, je vais essayer d'écarter un peu pour que tout le monde voit bien clairement. Là, on reconnaît tout en bas le dollar australien. On voit le dollar en bleu, on voit l'euro, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, déjà, on va se mettre en 4 heures. Ce qui nous intéresse, puisqu'on est prêt à acheter la paire dollar-yenne, on va isoler le dollar et le yenne. Et donc, pour ça, je décoche l'euro, je décoche la livre sterling, je décoche le franc suisse et je décoche le dollar australien. Et ça nous permet d'un coup d'œil, en se mettant bien sur le dollar-yenne, qui est représenté sur notre graphique par une petite courbe en pointillé. Et bien, on voit comment se comporte le dollar tout seul et comment se comporte le yenne. Donc, si une paire monte, si le dollar-yenne monte, pourquoi il monterait le dollar-yenne ? Soit parce que le dollar monte et l'yen stagne, ou soit parce que le dollar monte et l'yen baisse, ou soit parce que le dollar stagne et l'yen baisse. J'espère que vous comprenez. Mais là, en regardant les indices, dans l'unité de temps sur lesquelles on travaille, et en faisant une petite étude graphique, on peut voir deux choses importantes. Le yenne va casser un support important. Et je fais grosso modo. Excusez-moi, je fais assez vite. On a une bonne tendance haussière. Mince, désolé. En tout cas, on a une bonne tendance haussière sur le dollar. On voit bien que le dollar est une super tendance haussière. Voilà, je fais grosso modo. Donc, ça vient encore plus conforter notre idée. On espère que le dollar-yenne va monter parce qu'on va passer acheteur. Là, on peut voir que, effectivement, le dollar est en pleine bourre, si je puis me permettre. Et le yenne, lui, est plutôt, depuis hier, en train de se casser la binette. Et on est prêt, même, à franchir un support important. Et pour être sûr, 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 on va checker sur l'unité de temps du dessus, donc, en jour, comment se comportent les indices. On va regarder un petit peu. Et voilà, on peut voir que le yenne est plutôt plat et le dollar est bien en train de décoller. Donc, si le dollar décolle et que le yenne reste plat, évidemment, le dollar-yenne va monter. Donc, cet indice de devise vous sert à conforter votre prise de décision en observant les monnaies, non pas par paire, mais par indice. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Je veux dire, depuis tout à l'heure, si on n'a pas encore acheté le dollar-yenne, effectivement, c'est qu'il faut changer de passion. Ou, en tout cas, j'espère que vous vous dites, oui, effectivement, on a tous les outils nécessaires pour assurer une excellente prise de décision. Je reviens à nos moutons. Voilà, donc, on a dit, on a un stop qui est proposé par le Wallmaster. On a un objectif qui est là proposé par les points pivots. Voilà, je souhaite savoir combien je peux acheter. Est-ce que j'achète un lot, donc, 100 000 ? Est-ce que j'achète un million ? Est-ce que j'achète 0,5 ? Est-ce que j'achète un mini-lot ? Est-ce que j'achète un micro-lot ? Voilà, souvent, on achète un peu trop par rapport à son capital, etc. Bref, pour être accompagné dans la taille idéale de sa position, on a le Risk Manager. Donc, je vous montre. Je clique dessus. Il y a un petit calculateur qui s'affiche. Le calculateur nous met tout de suite le cours d'ouverture, le cours actuel de la valeur sur laquelle on est positionné. On a dit que notre objectif, c'était le point pivot R1, Résistance 1. Donc, on va le noter. Notre point pivot, R1, 105,62,40. Je reporte simplement ce qui est écrit ici. Je n'invente rien. Ensuite, on va noter son stop de protection. On va utiliser le stop acheteur du Wallmaster. 105,09,33. 105,09,33. Voilà. On a bien coché Forex dans le mode de calcul. On a un capital de 10 000 euros, admettons. Vos règles de Money Management. Ah oui, on était parti sur R2, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi. R2, il est à 106,18,80. Voilà. Merci de la remarque, Pierre. Ok. On a 10 000 euros de capital. On accorde 1% de perte. Alors, c'est un exemple, mais en général, il ne faut pas aller à plus d'un pour cent. On accorde 1% de perte maximum de son capital sur chaque trade. Donc là, j'accepte de perdre 100 euros sur chaque trade, sur mes 10 000 euros. Et dernière chose, pour bien calculer les choses, puisque notre compte est en euros, il faut qu'on fasse la conversion entre l'euro et la devise de base de notre paire. Là, on est sur l'USD Yen. Notre devise de base, c'est le dollar. Donc, on va noter que l'euro dollar égale, et on le retrouve dans notre market analyzer tout de suite. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher pendant 107 ans. On va renoter 1,2946, qui est le cours actuel de l'euro dollar. Et donc, voilà. Là, automatiquement, le Wallmaster nous donne, en fonction de notre money management, en fonction de l'objectif, en fonction du stop, il nous dit, voilà, Romain, pour rester cohérent, pour accepter de perdre 100 euros en mettant un stop à cet endroit-là, et bien, Romain, tu dois acheter 0,30 lot. On ne va pas acheter 0,292818, on va acheter 0,30 lot. Mais au moins, 0,30 lot, ça fait 30 000. Donc, on va acheter 30 000 USD, Yen. Et en validant, voilà, on a, sur notre graphique, on retrouve son stop et son objectif. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut pour assurer l'excellente prise de décision. On a fait notre analyse, on a sécurisé. Vous passez votre heure de chez votre broker. Vous pouvez reporter le stop optimal chez le broker aussi. Mais au moins, vous avez tout fait à l'écran. Et là, logiquement, à moins d'un énorme retournement ou d'une super info économique, ça devrait bien se passer. Justement, en parlant des infos économiques, il y a quelque chose que vous avez dû remarquer, les utilisateurs de longue date du Wallmaster, ça fait quand même 27 ans que le Wallmaster existe, il y a une barre que vous n'avez peut-être jamais vue, qui est ici. La barre, elle est là. Je vous la montre, cette barre du haut. Dans cette barre du haut, qui s'appelle la barre de supervision, j'ai mis un certain nombre d'informations. Vous reconnaîtrez l'outil Divergence Pro, que je vais vous présenter juste après. Donc, j'ai une recherche de divergence sur trois unités de temps différentes, en une heure, qui est mon unité du dessous, en quatre heures, qui est mon unité principale, et en jour, l'unité du dessus. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, je couvre trois unités de temps, et je sais s'il y a une divergence sur ces trois unités de temps. Ensuite, j'ai mis communiquer. Alors ça, ça marche pour les actions, mais c'est les infos économiques, les stats, pour ceux qui sont très fans de l'analyse fondamentale. La détection des chandeliers. Est-ce qu'il y a une figure importante formée par les bougies ? Donc, votre wallmaster est capable de détecter les doji, les aramis, les marteaux, les pendus, enfin, toute la famille. Voilà, il va les détecter automatiquement pour vous. Donc là, en tout cas, on n'a aucune configuration détectée, mais s'il y avait un arami haussier, ici, on aurait écrit arami haussier, à cet endroit-là. Donc là, on n'a pas de figure, donc on a encore plus une bonne... On va dire, on peut prendre une super bonne position, là, d'ailleurs. Et dernière chose, j'ai ajouté les stats éco. Voilà, là, on sait qu'à 21h, il y a une stat importante sur le dollar, donc on va surveiller sa position avant l'info économique. Si on a suffisamment gagné, eh bien, on va peut-être sortir, parce que les infos économiques, c'est quand même assez traître, et puis, effectivement, la plupart des traders ou des formateurs en bourse vont vous conseiller de ne pas prendre position juste avant une info économique, ce qui paraît logique. Là, d'ici à 21h, on aura quelques heures, donc on peut encore prendre position. Et donc, cette barre de supervision, c'est très simple. Pour l'installer, outil, barre de supervision ici, j'ai sélectionné en haut de la fenêtre principale, parce que je veux qu'elle soit en haut, et donc, pour y mettre des choses, vous avez trois boutons. Je vais zoomer. Vous avez un bouton croix, un bouton dossier, et un bouton calendrier. J'ai cliqué sur le... Hop, excusez-moi. Voilà. J'ai cliqué sur le bouton dossier qui est là, qui va me permettre de mettre des choses dans ma barre de supervision. Donc, si je reclique sur le dossier, eh bien, à gauche, c'est tout ce qui est disponible, à droite, c'est tout ce qui est installé. Et donc, vous allez chercher ce que vous voulez mettre, recherche de retournement, stat éco, et à chaque fois, vous faites ajouter ou enlever. Je vais vider la barre pour vous montrer. J'ai mis trois recherches de divergence sur trois unités de temps, donc, divergence pro, et j'ai cliqué trois fois sur ajouter graph analyseur. Vous souhaitez la détection des chandeliers, je clique sur détection des chandeliers, ajouter. Mes espaces de travail favoris, pour passer facilement d'un espace de travail à l'autre, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Et puis, les statistiques économiques. Voilà. Et en validant, on voit notre super barre de supervision qui s'est garnie, de ses assistants. Et donc, je règle mes divergences en une heure, en quatre heures, et en jours. Pour régler, il suffit de cliquer sur l'unité de temps qui est inscrite sur votre rectangle. Donc là, je clique sur le petit chronomètre, et je vais chercher l'unité sur laquelle je veux afficher la divergence, etc., etc. Même chose pour les chandeliers, puisque j'observe le marché en quatre heures, il est logique d'aller chercher une éventuelle détection d'une figure en quatre heures. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est très très bien, d'ailleurs. On voit qu'il y a eu une divergence qui a été détectée, ici, en quatre heures, mais qui n'a pas été confirmée, qui a touché son stop. Donc, il y a eu une divergence baissière, et elle n'a pas fonctionné. Je vous rappelle ce qu'est une divergence. Une divergence, c'est une différence de sens, dirons-nous, entre le cours et l'indicateur. Quand un cours monte, un indicateur, comme le RSI, doit aussi faire des plus hauts. Si le cours fait des plus hauts, de plus en plus hauts, mais que l'indicateur, lui, ne fait plus de plus hauts, on appelle ça une divergence. C'est un signal très très fort qui annonce un retournement important. Et c'est vrai que quand c'est confirmé, une divergence, grâce à la détection de divergences de votre Wildmaster XU, vous êtes informé de l'ensemble des divergences sur le marché de votre choix, et bien c'est souvent, quand c'est confirmé, très très lucratif, parce qu'on est au début de la nouvelle vague. Les rechercher à la main, c'est fastidieux, mais avec le Wildmaster, c'est plutôt facile. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans mon espace de travail divergence, pour voir quelle était cette fameuse divergence sur le dollar Yen. Donc, démarrer, ATXpert, et j'ouvre le module Divergence Pro, qui est un module additionnel au Wildmaster XU, mais qui vous permet de détecter les divergences automatiquement, comme j'ai dit, sur quatre indicateurs. Et quand une divergence est détectée, votre Wildmaster vous trace la divergence visuellement. Là, on voit bien qu'il y a eu un plus haut. Ici, il y a eu un swing haussier sur le cours. Là, l'MACD n'a pas fait de plus haut, donc divergence. Ça part dans deux sens contraires. Logiquement, un retournement important. Le Wildmaster nous a fixé un objectif et un stop de protection, tout ça automatiquement. Mais la divergence n'a pas été confirmée. Ça partait bien, mais hop, le stop a été touché. Deuxième astuce. Vous voyez ici un assistant qui s'appelle mes espaces de travail favoris. Vous allez cliquer sur la petite étoile, ce qui va vous permettre de mettre en place l'espace de travail Divergence Pro en favoris. Vous voyez, Divergence Pro a été ajouté dans les favoris. Maintenant, je vais retourner dans mon espace de travail que j'ai appelé espace Forex tout à l'heure, dans lequel on était. On va faire la même chose. On va cliquer sur l'étoile et on voit qu'espace Forex a été ajouté. Ce qui vous permet de passer, plutôt que de charger votre espace de travail avec 40 market analyzers 36 000 indicateurs, vous créez un espace de travail Divergence, un autre Forex, un autre Action, un autre en 4 heures, un autre en jour, etc. Et vous allez pouvoir passer d'un clic de souris d'un espace à l'autre. Je reprends dès le début. On a fait notre analyse avec le graphique, avec les points pivots, etc. Ah, on a vu grâce aux assistants qu'il y avait eu une divergence en 4 heures. Je souhaite voir quand même cette divergence. Puisque j'ai mis l'espace de travail et mes divergences dans mes favoris, j'ai juste à faire un clic dessus et boum, je tombe dans l'espace de travail Divergence Pro. Donc voilà, c'est encore une fois une facilité d'utilisation, mais c'est pour vous permettre, plutôt que de charger complètement un espace de travail, d'avoir 3 ou 4 espaces dans lesquels vous baladez, vous travaillez régulièrement, mais de passer d'un clic de l'un à l'autre. Est-ce que c'est clair pour vous ? Pour l'instant. Alors, j'ai coupé le Wallmaster à 17h45, donc ça fait plus d'une heure. Je ne sais pas comment se comporte réellement le dollar-yen, mais en tout cas, là, on avait toutes les infos positives, en tout cas, bonne prise de décision. J'imagine fortement qu'on aurait gagné de l'argent, en tout cas, sur ce coup. Alors, il y a une question. Peut-on passer l'ordre en direct depuis Wallmaster ? Alors, oui. Vous pouvez passer vos ordres directement de votre Wallmaster XE. Alors, quelqu'un m'indique qu'on est à 105, 837, alors que tout à l'heure, on était à 105, 55, donc on aurait gagné 30 pips. Eh bien, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Même excellent. Bon, je ne me lance pas trop de fleurs. J'ai tout appris grâce au Wallmaster. 105,86. Eh bien, ok. C'est en train de bien monter, en tout cas. Donc, vous voyez, si vous m'aviez suivi, en tout cas, dès le départ, si vous aviez pris position sur le dollar-yen, eh bien, vous auriez certainement rentabilisé déjà votre investissement dans votre Wallmaster. Donc, ça peut aller très vite en étant raisonnable, en prenant une position cohérente par rapport à votre money management, en ayant à l'écran et chez le broker un objectif, un stop, donc en ayant encadré sa position plutôt que d'acheter et de laisser ça comme ça. Enfin, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de secret, il y a 5 à 10% des gens qui gagnent sur les marchés, ce sont des gens qui se sont équipés, qui ont fait des formations, qui ont un outil d'aide à la décision, mettez toutes les chances de votre côté. À un moment donné, voilà, il faut avoir un outil d'aide à la décision pour connaître les conditions d'acquisition du Wallmaster, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous m'appelez après le webinaire, Guilhem et moi-même, sommes là jusqu'à 19h30, 20h, donc appelez-nous si vous voulez connaître les conditions d'acquisition, mais équipez-vous. Pour ceux qui ont des questions, profitez-en, je ne sais pas du tout quelle heure il est, ça passe certainement très très vite, mais il est 56, on a encore quelques minutes ensemble, mais j'espère que j'ai été plutôt clair dans cet espace de travail, alors je ne suis pas analyse technique, veuillez excuser les puristes, j'ai peut-être fait une ou deux petites bêtises, mais vous avez là, entre les mains, un outil parfait qui fonctionne sur tous les marchés, donc je vous invite à reproduire l'espace de travail que vous avez découvert ce soir, la vidéo est enregistrée, donc le webinaire, vous le retrouverez à partir de mercredi directement sur le site Toile Data, et donc en ce qui concerne le stop de protection, parce que j'ai une question sur le stop, on va revoir comment ça se passe. C'est pour Frédéric qui pose la question, et je vais tout enlever, comme ça, tout ce qu'il y a sur mon graphique, je vais l'enlever, comme ça, ça va être bien clair pour tout le monde. Voilà. Là, je n'ai plus qu'un graphique tout simple, d'accord ? On va même enlever le RSI, soyons fous. Vous allez ajouter un indicateur ici. Alors ça, c'est le bouton pour ajouter un indicateur dans la même zone que le graphique, donc avec la même échelle, type bande de Bollinger, moyenne mobile, etc. Vous cliquez là, et vous allez chercher un indicateur qui s'appelle stop de protection optimale. Vous validez, et vous avez automatiquement un stop. Alors, acheteur, si vous souhaitez passer acheteur, on voit que l'assistant du stop est vert avec écrit long, si vous cliquez dessus, il vous propose un stop vendeur. Ce n'est pas la même, évidemment, ce n'est pas la même chose que vous soyez acheteur ou vendeur. Si vous recliquez sur l'assistant, il est éteint. Acheteur, vendeur, éteint. Voilà, bon, on n'est pas dans les visiteurs, donc je ne vais pas vous faire ça pendant 107 ans, mais ça vous aide à décider d'un endroit à lequel vous pouvez mettre un stop cohérent, ni trop près, ni trop loin. C'est calculé selon la volatilité du titre. Vous pouvez même vous mettre une alerte sur le stop directement en cliquant sur la petite cloche et être alerté si votre stop est atteint. Voilà, donc on me dit que c'était plutôt clair, mais qu'il y a une probabilité de retournement sur le dollar yen. voilà, mon wallmaster me dit qu'il y a peu de probabilité de retournement à 17h45, on est à presque 19h, on aurait gagné 30 pips. Donc oui, effectivement, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont, vous avez certainement commencé la bourse avant moi, donc voilà, vous faites votre propre analyse. Notre métier de walldata, c'est de développer, de mettre à votre disposition les meilleurs outils possibles pour prendre des décisions. On ne donne pas de conseils, ce n'est pas notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner avec les meilleurs outils possibles. Après, à vous d'interpréter les choses. Ah oui, dernière chose très importante, j'ai oublié, pardonnez-moi. Quand on va prendre position là en 4 heures, il était bien de surveiller l'unité du dessus. On a vu qu'on allait passer acheteur sur une tendance majeure, donc la tendance dessus acheteur, donc c'est bien de voir son graphique, là on est en 4 heures, rappelez-vous, c'est bien de voir son graphique en jour. Donc, deux solutions. Soit vous changez de période de temps directement ici, en passant de 4 heures, vous allez chercher en jour, donc d'un clic, 4 heures, jour, ou alors vous pouvez carrément vous mettre deux graphiques en onglet et je vais vous apprendre à le faire. Outils, graphiques, vous ouvrez le graphique que vous aviez ouvert tout à l'heure, et vous le faites glisser soit en le mettant en dessous du graphique existant, soit en onglet. Et donc, vous avez un graphique en 4 heures, un graphique en jour. Pourquoi je suis sur PX1, le CAC, voilà, un en 4 heures, un en jour. Donc d'un clic, vous passez d'une unité de temps à l'autre. Donc vous pouvez voir la tendance du dessus. Là, on passe acheteur en 4 heures sur une tendance haussière complètement en jour qui est encore loin. Il y a encore une quarantaine de pipes à aller chercher jusqu'à la prochaine résistance. Donc ça, c'est pour vous montrer la manip. Je recommence. Donc vous avez ouvert votre graphique. Ok, très bien, il est venu en haut à gauche de votre écran comme d'habitude. Vous venez le prendre. Vous restez surtout cliquer avec votre souris et vous venez lâcher le pointeur de votre souris au milieu du petit rectangle, du petit losange, pardon, qui s'est dessiné. qui en plus est un carré. Mais bref. Vous lâchez et ensuite, vous avez des onglets en bas, là, ici. Vous pouvez rester cliquer sur l'onglet et venir le mettre à droite. Après, c'est à vous d'adapter. Mais ça, c'est plus simple. Au moins, vous avez toutes les infos ici. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, que c'est plutôt clair pour vous. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent connaître les conditions d'acquisition du Wallmaster, nous sommes disponibles encore pendant presque une heure. Donc, 01 58 71 21 99. Pour ceux qui ont déjà tous les outils vus ce soir, eh bien, je vous remercie de votre fidélité et j'espère que vous allez continuer à utiliser nos outils encore très longtemps. En tout cas, je vous souhaite à tous et surtout le centre Wall Trade Institute et Wall Data vous souhaite à tous une excellente soirée. J'en profite d'une dernière chose pour vous dire qu'on a une formation sur le Forex. Allez, pendant qu'il nous reste une minute ensemble. On a une formation Forex, il nous reste une place. Voilà. Apprendre à trader le Forex. Vous allez avec un trader professionnel venir apprendre les bases, une stratégie et surtout trader en réel comme en salle de marché. Faire du trading live pour prendre et mettre en application une méthode, être débriefé avec le formateur, ne plus être tout seul devant votre écran, venir perfectionner votre stratégie. Il reste une place pour le 25-26 septembre pour la formation Forex. Donc, je vous invite à nous contacter. Si vous souhaitez aller accélérer votre formation et être tout de suite performant, venez vous former. Voilà. Encore une fois, bref, je vais un peu vite, je suis désolé, c'est la fin, j'ai dépassé le temps, j'espère que ça ne vous dérange pas. Wall Trade Institute et Wall Data vous souhaitent à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques sur ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous de votre attention, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501